... Bien, donc on va démarrer cette deuxième demi-journée de la Biennale avec une table ronde qui s'intitule Économie des services et création de valeur et qui donc aura la lourde tâche sous ce titre exaltant de vous maintenir éveillé et intéressé et dynamique en cette période post-prandiale On va fonctionner de la façon suivante Je vais laisser mes trois intervenants, mes trois complices de cette table ronde se présenter chacun en retour C'est plus simple, ça m'évite de faire des erreurs et puis ensuite j'ai préparé quelques questions Je ne trahis rien en disant que je les ai envoyés avant comme ça, pas de surprise mais sur lesquelles on abordera la discussion et puis ensuite on aura un temps d'échange et de discussion avec vous C'est parti ! Je vous propose de commencer par vous présenter Je commence ? Bonjour à tous, je m'appelle Anne-Catherine Rotard Je travaille chez Elsevier depuis un bon nombre d'années maintenant sur les questions d'analyse de la recherche assez loin de la maison d'édition rôle pour lequel Elsevier est plus connu Il y a toute une activité qui s'appelle Research Intelligence ce mot pompeux recouvrant les activités d'aller comprendre quel chercheur fait quoi, avec qui quelle institution travaille avec quelle autre quels sont les réseaux qu'est-ce qui se trame en ce moment sur telle ou telle partie de la recherche et je m'occupe des relations institutionnelles sur la France et la Belgique francophone Merci Bonjour à tous, moi je m'appelle Guillaume Tesser je suis le cofondateur d'une plateforme qui s'appelle Babelio.com qui est un réseau social de lecteurs donc on a aujourd'hui 500 000 inscrits qui cataloguent leurs livres partagent leurs critiques, leurs coups de cœur littéraires et puis énormément d'autres choses des citations, des notes évidemment, des mots-clés une énorme base de données d'informations autour de la littérature qu'on aujourd'hui valorise notamment auprès des bibliothèques sous forme de services d'enrichissement de catalogue qui permettent de récupérer les informations issues de notre communauté et d'autres aussi, j'en dirais un petit mot directement au sein du catalogue sur les notices de l'OPAC en ligne de la bibliothèque Bonjour à tous, David Dupré, je dirige une société qui s'appelle TEA en trois lettres, T-E-A, comme le T en anglais c'est trois lettres voulant dire The Ebook Alternative c'est une société qui est basée à Lyon qui a été fondée en 2011 notre activité c'est de développer et de fournir une plateforme de vente et de lecture de livres numériques mais au travers de réseaux de libraires au sens large donc ce peuvent être évidemment des libraires indépendants mais c'est également des chaînes culturelles où tout acteur finalement, éditeur, acteur de la grande distribution tout acteur qui souhaite opérer un service de vente de livres numériques la particularité de TEA est de ne travailler qu'exclusivement en B2B c'est une société qui a été fondée par des industriels du secteur donc en premier lieu les librairies de citres d'où notre localisation à Lyon mais également les chaînes Cultura, Système U qui est un de nos actionnaires également donc on est une structure qui a une vocation industrielle et la genèse de TI était de mettre des moyens en commun ces grands acteurs pour au travers d'une société agile et innovante apporter l'ensemble des briques de services mais aussi de matériel, de contenu, de logiciel permettant d'amener sur le marché une offre de vente et de lecture numérique qui soit dans les standards donc c'est une société qui compte une vingtaine de personnes qui fait 5 millions d'euros de chiffre d'affaires par an qui travaille aujourd'hui avec une trentaine d'enseignes sens large en France donc bien sûr nos actionnaires de sites Cultura ou Système U mais aussi le Furet du Nord, France Loisirs, Chapitre je vais forcément en oublier, mais des libraires indépendants et puis également la distribution de nos liseuses puisque notre particularité c'est d'avoir aussi des liseuses puisque l'idée est d'embrasser l'ensemble du spectre fonctionnel du livre numérique et donc nos liseuses sont vendues dans des enseignes comme Boulanger, Auchan, Casino, etc. Pour expliquer un petit peu l'objet de cette table ronde l'idée c'était de poser la question de la part des services dans la création de valeur au sein des différents acteurs alors du monde du livre au sens très très général dans le monde de la documentation et de l'information serait plus juste le questionnement qui a initié cette table ronde c'était l'observation que l'on pouvait faire que dans différents secteurs d'activité vous voyez que vous avez des représentants d'entreprises qui oeuvrent dans des secteurs d'activité assez différents dans ces différents secteurs d'activité on pouvait observer une forme de glissement dans la valeur ajoutée qui pouvait être apportée des ressources vers les services qui étaient associés donc cette approche-là, enfin ce questionnement-là il nous semble intéressant de l'aborder au travers d'un premier point c'est un petit peu cet équilibre entre la place des ressources et la place des services dans la valeur ajoutée perçue par l'usager c'est quelque chose qui a déjà été qui a affleuré depuis ce matin dans les différentes interventions ce questionnement autour de l'expérience utilisateur on a évoqué des choses sur la limitation des frictions la fluidité des parcours d'usagers, etc. c'est des éléments qui ne se rattachent pas forcément aux ressources qui sont proposées ni au contenu mais à une forme de service compris au sens très large et c'est sur ce point-là qu'on propose d'ouvrir la table ronde avec peut-être pour chacun d'entre vous une présentation de ce qui correspondrait pour vous aux services qui sont proposés par vos différentes plateformes qu'est-ce que c'est, comment ça marche et est-ce que ça se vend et est-ce que ça s'achète donc et en gros comment se construit ces modèles économiques autour des services on garde le même ordre comme ça n'a pas de surprise alors je commence alors cette activité Research Intelligence a pour objet d'accompagner comme je l'ai dit le chercheur, la recherche dans son ensemble les gouvernances des institutions qui peuvent avoir des activités de recherche ça peut être tout autant des agences de financement de la recherche des activités de ministère des organes de l'Union Européenne pour être en mesure de comprendre de mieux saisir ce qui se passe dans les domaines de recherche dont ils peuvent s'occuper le but c'est bien sûr de travailler sur des jeux de données importants d'avoir une combinaison effectivement de contenus sur lesquels on va venir ajouter des briques techniques pour venir comprendre et en l'occurrence notre matière première c'est la publication scientifique et la signature de la publication scientifique pour aller voir quelles sont les collaborations quels sont les impacts de tel ou tel acteur sur ce domaine de recherche donc on est clairement sur une vraie imbrication du contenu et des briques techniques derrière ça va être des solutions qui vont se représenter ensuite soit avec des interfaces clairement des plateformes d'accès alors il y a une base de données bibliographiques qui s'appelle Scopus dont certains d'entre vous ont sans doute entendu parler donc c'est la base la plus large existante en termes de ressources bibliographiques Elsevier n'étant qu'un des 5000 éditeurs ne représentant que 10% environ de ce qu'on va trouver comme notice dans Scopus l'idée de ça c'est bien sûr d'avoir un accès de ne pas rater une publication dans son domaine ça c'est bien sûr pour un chercheur pour une équipe de se mettre une alerte avoir le spectre d'observation le plus large quelle que soit sa discipline mais ça va être aussi mesurer l'impact de la publication la citation est un des aspects mais c'est loin d'être le seul donc là on est sur une plateforme il y a ensuite d'autres solutions qui ont été développées sur ce site Bric à savoir des outils qui vont permettre d'accéder à de l'information qui est corrélée à d'autres bases de données typiquement on va rejoindre les données publication aux données brevets aux données sur l'usage des publications qu'est-ce qui s'est passé sans attendre qui a cité qui mais savoir qui a été regardé ces publications ça va être également de comprendre quelles sont les mentions dans les médias généralistes sur des publications de littérature scientifique donc c'est ce qu'on appelle cet impact sociétal sur lequel on est de plus en plus interrogé donc on est vraiment dans dans cette construction de faisceaux d'indices sur comprendre ce qui se trame savoir quels sont les sujets en ce moment où il y a une énorme activité parce que beaucoup de publications beaucoup de citations beaucoup de corrélations qui se fait avec les acteurs du privé par exemple donc ça c'est le type de la nature d'information qui est proposée la manière de proposer je l'ai dit ça va être des plateformes ça peut être également des mesures des rapports d'analyse qui vont être recommandés donc on va être sur une analyse ad hoc quel est l'état de mes copublications internationales typiquement ce qu'on peut faire sur le ministère de l'innovation britannique où on fait une analyse là à l'échelle nationale le grain là est national et non pas plus fin que ça sur cette idée de UK versus X autres pays comparateurs quel est le positionnement du pays en termes de recherche sur l'input dans la recherche les outputs pardon pour les anglicismes et avec qu'est-ce qui se trame au milieu quels sont les équipements les partenariats qu'est-ce qui se passe au milieu donc on est à la fois sur de l'accès pour un utilisateur qui doit s'y retrouver sans avoir fait 10 ans de bibliométrie et d'analyse on est au coeur de cette question de l'expérience utilisateur c'est là dessus qu'il y a le plus de mouvements qui se fait tout en étant quand même dans une fiabilisation des corpus cette analyse elle est intéressante à faire sur le web de manière extrêmement large formidable c'est aussi intéressant de pouvoir le faire sur des corpus fiabilisés en termes de littérature scientifique qu'est-ce qu'on appelle véritablement un output d'un chercheur que ce soit de l'article que ce soit un chapitre d'e-book quand on est sur des sciences humaines et sociales que ce soit un acte de conférence si on est en ingénierie ou en informatique donc il y a vraiment cette idée de fiabiliser ces corpus d'avoir ensuite un accès à la granularité que l'on souhaite pour faire l'analyse de son choix et avec toujours toujours au milieu de tout ça la connaissance de l'expert qui va être capable de comprendre ce que les datas vont lui apporter le data-driven très bien si ça n'est qu'une brique dans la boîte à outils de l'expert qui va venir mesurer et comprendre pour venir informer sa stratégie de recherche par exemple et le dernier élément dont je voulais parler c'est la brique qui se développe énormément en ce moment notamment dans les pays scandinaves et les pays anglo-saxons c'est d'avoir des logiciels interface uniques où toutes les données relatives aux activités de recherche des laboratoires sont concentrées pour avoir un seul endroit dans l'institution ou dans le groupe d'institution pour être capable de venir rapidement récupérer la liste de publication par laboratoire d'être capable de comprendre quel est le réseau de collaboration et également de le faire savoir et d'être visible à l'extérieur avec un portail permettant de faire un pont avec les collaborateurs à l'international avec les collaborateurs du monde privé avec les étudiants qui se posent la question de savoir moi je m'intéresse à cette matière est-ce que cette université est pertinente pour le chemin que je veux prendre une petite précision du coup les utilisateurs dont vous parlez est-ce que alors j'imagine bien qu'il doit y avoir des présidences d'universités des directions de labos des gens qui sont dans le pilotage est-ce que les chercheurs utilisent ce type de service là en creux ma question c'est est-ce que est-ce que les chercheurs sollicitent leurs interlocuteurs documentaires les BU etc en disant fournis-moi des outils de pilotage de ma recherche via les données alors je en le disant je n'imagine pas trop c'est peut-être parce que je suis en sciences humaines et sociales mais un chercheur allait voir une BU pour lui demander ça mais en gros est-ce qu'ils sont utilisateurs de ce genre de dispositif il y a des réponses extrêmement concrètes oui il y a effectivement beaucoup d'utilisation qui se développe au niveau chercheur directeur de laboratoire mais pas que il y a un cas très concret qui se développe en ce moment c'est de venir étayer sa réponse aux appels à projets type H2020 ou Marie Curie d'être capable le chercheur connaît son réseau on ne va pas lui apprendre la vie il sait avec qui il veut travailler il sait avec qui il ne veut pas travailler mais par contre il va pouvoir montrer dans une base objectivée où il se situe on a cette brique analyse sémantique qui va permettre de voir sur quel concept de recherche ces publications portent et dans le domaine très particulier prenons les matériaux méta-acoustiques comment il se situe déjà avec qui est-il connecté avec qui a-t-il copublié et quelles sont les tendances sur ce sujet quels sont les acteurs en ce moment qui se profilent et qui n'avaient peut-être pas identifié donc oui ça c'est un cas particulier ça peut être aussi tout simplement ne pas rater la publie sur son domaine et se mettre une alerte sur un domaine extrêmement précis avoir le plus large spectre d'interrogation de la base mais du coup vos interlocuteurs restent les BU en fait qui achète ça qui paye dans une université pour que les chercheurs aient accès à ce service alors la base copus au départ c'était une base c'est clairement une base bibliographique donc il y a un historique qui a démarré en 2004 c'était clairement un outil piloté par les bibliothèques universitaires et bibliothèques des instituts et autres structures plus ça va plus on voit que la combinaison qui marche bien pour se saisir de ce genre d'outil pour l'abri qui est plus comprendre les tendances etc quel que soit le grain comme on l'a dit c'est très souvent une conjonction bibliothèque direction de la recherche et le service aux chercheurs qui est souvent à la jointure des deux et puis effectivement la gouvernance qui nécessairement à un moment donné accompagne pour que ça se passe bien l'université de Bordeaux utilise intensément maintenant ce type de service avec c'est un peu la dream team la documentation est extrêmement importante et on voit bien des rôles qui se dessinent en tant qu'expert des données il y a un énorme rôle à jouer il y a des capacités des possibilités d'ouverture incroyables et ça marche bien quand on a une bonne coordination entre les services qui sont en charge de la recherche et pilotage visibilité on a des services direction de la visibilité comme je l'ai vu dans certaines communes récemment ça fonctionne bien quand il y a la conjonction alors à moi nous les acheteurs du service c'est les bibliothèques et plus précisément la direction numérique des bibliothèques municipales ou départementales ou d'autres initiatives de catalogues collectifs plutôt à l'étranger d'ailleurs plutôt au Québec en Suisse ou en Belgique nous le service il est né d'une problématique de bibliothécaire au départ c'est pas du tout la vocation de Babelio au début c'était pas spécialement de travailler avec les bibliothèques c'était pas du tout même quelque chose qu'on avait en tête à l'origine et Babelio a 10 ans et donc on date de 2007 en 2009 c'est un bibliothécaire de Toulouse qui est venu nous voir en disant voilà j'ai un portail de mon catalogue j'ai pas de critique vous vous avez des critiques qu'est-ce qu'on peut faire et donc on a bâti le produit avec lui l'idée étant que à chaque fois que quelqu'un charge une notice dans le catalogue ça lance un appel sur Babelio et automatiquement ça va moissonner toutes les critiques du site mais également toutes les citations des livres qui ont pu être ajoutés par les lecteurs les notes et puis au fil du temps on a rajouté d'autres briques on a rajouté des nuages de mots-clés thématiques qui permettent de rebondir dans le catalogue en disant voilà ça parle de la première guerre mondiale quels sont les autres titres du catalogue qui partent de première guerre mondiale des recommandations de lecture sur le modèle de choses qu'on voit sur les sites marchands en disant voilà les lecteurs qui ont apprécié ce titre ont également lu tel titre sur d'autres thématiques et donc on va isoler les titres du catalogue l'idée étant au maximum de faciliter la médiation et la navigation dans le catalogue le catalogue de Bibliotech c'est un objet qui peut parfois être un peu aride où on va avoir la disponibilité du livre et pas beaucoup d'autres informations c'était aussi à une époque où les lecteurs où il y avait d'autres outils type Amazon ou qui palissaient un peu aussi en termes d'ergonomie et de contenu enfin les catalogues plutôt Bibliotech palissaient face à face à d'autres sites qui apportaient finalement plus d'informations même si avec des missions évidemment très très différentes pour Amazon et donc on a bâti ça ensemble aujourd'hui on a une soixantaine de bibliothèques qui profitent de services Jean-François parlait ce matin il disait voilà quand on commence à avoir 60 000 références c'est difficile de faire vivre un catalogue c'est difficile de faire des sélections de faire des mises en avant ce qu'on a constaté aussi c'est que c'était difficile d'animer une communauté de lecteurs à l'échelon local de dire voilà je vais faire le club des usagers de Bordeaux ou de Toulouse pour chroniquer sur le site en fait il y a des masses critiques qui sont compliquées à atteindre et que finalement dans le catalogue de Toulouse que la critique elle a été écrite par un lecteur qui habite à Brest à Sochaux ou à Montréal dans le fond c'est une opinion de lecteur mais peu importe peu importe son origine géographique donc on se partage le micro ma question c'était le fait que les usagers alimentent je veux dire autrement pourquoi est-ce que des gens écrivent des critiques de livres sur votre site qu'est-ce qu'ils ils ne sont pas payés donc pourquoi donc passent-ils leur temps à faire ça c'est une bonne question surtout qu'ils font beaucoup d'autres choses encore la critique bon c'est une expression personnelle nous quand on s'est lancé il y avait déjà des blogs de lecteurs il y avait déjà des forums très actifs etc finalement la personne qui écrit une critique avant internet c'était la personne qui faisait du bouche à oreille et qui allait conseiller à un tel ou un tel en disant j'ai lu tel poil alors c'est formidable il faut absolument que tu le lises donc il y a une dynamique d'expression mais on a des lecteurs qui font des choses infiniment plus ingrates qui font du travail de catalogage qui font qui vont corriger des titres ajouter des couvertures qui manquent qui vont faire du chaînage d'édition pour dire voilà nous par exemple sur Abelio on a une seule notice pour Le Petit Prince qui va réunir toutes les critiques du Petit Prince parce que derrière on a des lecteurs qui ont dit ben voilà tous ces EAN tous ces ISBN de toutes les éditions qu'elles soient en poche en grand format de telle époque en numérique en audio c'est la même oeuvre et ça c'est un travail quotidien alors après je vous dis on a 500 000 membres on n'a pas 500 000 personnes qui font ce genre de choses c'est à dire qu'on a un coeur de communauté de furieux il faut dire ce qui est parmi lesquels il y a d'ailleurs beaucoup de bibliothécaires qui font du Calagose qui catalogue toute la journée et qui rentrent faire un peu de catalogage à la maison sur Abelio le soir pour se distraire et donc oui on a vraiment nous la particularité de la communauté c'est qu'on a 90% des gens qui sont inscrits qui lisent au minimum un livre par mois on est vraiment dans les statistiques de lectorat français on est au bout du bout et quand je dis ils lisent un livre par mois ça c'est les 90% quand on descend au coeur il y a des gens je ne sais même pas même physiquement comment ils trouvent le temps et de les lire et d'en parler c'est assez terrifiant et c'est assez sympathique par ailleurs mais mais donc donc oui on est vraiment sur une communauté de passionnés après nous on a un autre public par exemple c'est à dire qu'on a c'est lectorat qui chronique et on a un public qui est beaucoup plus large on a aujourd'hui 3,5 millions de visiteurs uniques par mois qui sont des gens qui viennent sur Bavélio uniquement pour consulter c'est comme des gens qui vont sur Halle Cine pour lire des critiques de films pour ces gens là on est un média d'information sur le livre et ce n'est pas des gens qui ne se trompent pas de la critique ils ont un usage tout à fait différent du site du coup une dernière question je réagis au terme de médias est-ce qu'en tant qu'éditeur je peux venir faire de la pub parce que c'est l'idéal effectivement si c'est pour mettre des critiques sur vos propres livres non on a des méthodes assez on a beaucoup travaillé là-dessus parce qu'effectivement souvent on nous dit voilà aujourd'hui on a 800 nouvelles critiques de livres par jour donc la première question c'est à dire mais comment vous modérez ça aujourd'hui on n'a aucun problème de modération on doit retirer 5 critiques par an qui passent les bornes de tel ou tel des gens qui dérapent qui s'engueulent mais c'est honnêtement rarissime aujourd'hui le principal problème de modération c'est l'auteur qui vient lui et sa famille chroniquer son bouquin et dire il est formidable à aller l'acheter il a changé ma vie donc ce qui est vrai pour l'auteur absolument c'est vrai mais donc on a donc non la publicité sous cette forme là non en revanche effectivement du coup j'ai plutôt ma casquette bibliothèque éditeur mais une grosse partie d'aujourd'hui des ressources notre modèle économique c'est tout le travail qu'on va faire avec les maisons d'édition publicitaires on est chose assez standard si vous allez sur Babelio vous verrez qu'il y a des bannières pour tel livre qui est sorti on a une newsletter qui du coup est sponsorisée par les éditeurs qui présentent des nouveautés on fait beaucoup d'opérations aussi où un éditeur qui va sortir par exemple un roman historique va nous confier 50 exemplaires de ce roman charge à nous de trouver 50 lecteurs spécialistes de roman historique la chance qu'on a nous c'est que les lecteurs ils cataloguent leur bibliothèque on a une connaissance extrêmement précise de nos lecteurs on sait précisément qui aime le roman historique mais sur la guerre d'Espagne et aussi les histoires d'amour mais pas les batailles planétaires et donc on va cibler ces gens là on les connait extrêmement bien et on leur envoie le livre charge à eux de dire ce qu'ils en pensent après la critique est libre donc ils en disent évidemment du bien ou du mal mais en tout cas on ne fait pas d'erreur de casting en confiant à quelqu'un qui ne nie que du manga ou du polar à moi donc déjà la réponse à votre question pour moi et pour Thie elle est déjà très orientée par notre activité c'est à dire quelle est la part entre le contenu c'est à dire les livres numériques chez nous et les services qu'il y a autour je l'ai dit nous on travaille en B2B donc pour être plus précis en fait nos clients sont des professionnels donc des enseignes des éditeurs des libraires etc mais l'utilisateur final le consommateur utilise bien nos produits donc nos utilisateurs sont des consommateurs donc en fait j'aurais dû dire qu'on est en B2B2C et on s'intéresse quand même aussi également mais la vente de contenu elle-même le business de vente des livres numériques c'est bien un business qui appartient aux libraires et aux éditeurs dans notre cas et nous on est une plateforme de service et on amène un certain nombre de services pour permettre de réaliser en fait cette activité donc dans notre fonctionnement en fait la valorisation de la plateforme et sa raison d'être ce sont les services en fait c'est-à-dire les contenus on a 500 000 fichiers au catalogue mais après une finée quand ces fichiers sont vendus dans telle ou telle enseigne il arrive dans les mains d'un enfin dans les mains je vais revenir sur cette notion-là si je mets les guillemets mais d'un libraire ou d'un bibliothécaire parce qu'on travaille aussi évidemment sur le dispositif PNB avec la mairie de Paris par exemple évidemment il y a une question de comment le service amène cela alors déjà le service de base c'est que ça fonctionne ça paraît évident mais dans la conférence enfin dans la table ronde précédente on avait évoqué cette idée que ce n'est pas si simple de faire fonctionner une offre de livre numérique ou tout au moins si une offre de livre numérique se résume à mettre un onglet sur un site internet avec un catalogue en ligne de notre point de vue on n'apporte pas un service satisfaisant parce que les leaders du marché qui sont des acteurs qui archi-dominent ce marché imposent les standards en termes d'expérience utilisateur donc le premier niveau c'est déjà d'amener un niveau de service autour du contenu qui permettent déjà d'avoir une expérience qui soit celle qui est attendue par le consommateur je ne vais pas énumérer tous ces services-là on a beaucoup travaillé chez TI sur la DRM notamment on s'est enfin affranchi partiellement des contraintes d'Adobe en étant les premiers à vraiment intégrer le CP de bout en bout chez nos clients etc et on a gagné énormément en faisant ce mouvement mais au-delà de ça moi je voulais en répondant à la question aussi ouvrir un peu plus la réflexion puisque nos clients sont des libraires ou des bibliothécaires et donc sont des gens qui sont évidemment au coeur non seulement de la chaîne de livres mais aussi de cette activité de lecture et la réflexion que je voulais vous soumettre c'est que bien souvent on pense que le livre en fait se suffit à lui-même c'est-à-dire qu'on pense qu'un livre parce que c'est passionnant parce que c'est une aventure qui nous transporte etc. suffit et donc on est souvent dicté par le fonctionnement des grandes plateformes qui elles sont pour le coup totalement dématérialisées et qui considèrent que finalement on va simplement mettre le bon livre dans les mains d'un lecteur et puis ça va opérer la magie va opérer et finalement l'expérience utilisateur va être complète et du coup la tentation c'est de dire dans le livre numérique finalement un livre reste un livre donc à partir du moment où ce livre en numérique c'est la même oeuvre et bien quelque part c'est naturel le consommateur l'utilisateur le lecteur le libraire le bibliothécaire va aller vers ce produit et en faisant ça à mon sens c'est oublier qu'un livre c'est pas uniquement un contenu un livre c'est un objet d'abord c'est aussi un certain nombre de rituels de rituels qui sont là depuis très longtemps le rituel de la lecture elle-même évidemment mais le rituel de la relation au libraire le rituel du conseil le rituel de la lecture à nos enfants le soir etc etc donc c'est en fait en réalité un produit qui est bien plus complexe que les autres alors nous dans notre position de plateforme qui amène ce produit dématérialisé la première question qu'on se pose une fois qu'on a atteint le niveau minimum qui est de fournir le service c'est de se dire finalement ce livre numérique qui est dématérialisé comment est-ce qu'on peut le réincarner dans l'espace d'abord de la librairie de la bibliothèque mais aussi dans l'ensemble des rituels que j'ai évoqué c'est à dire comment est-ce que le livre numérique peut franchir ce cap et ce sont des acteurs comme T précisément qui doivent travailler là-dessus puisque les autres acteurs du marché on en parlera sans doute après ne sont pas dans cette logique de travailler avec la chaîne du livre et avec les acteurs traditionnels du livre donc nous il y a un gros travail en fait de différenciation par le service avec cette réflexion autour de qu'est-ce que ça signifie le livre numérique dans les réseaux traditionnels du livre qui aujourd'hui massivement massivement continue de vendre des livres et d'attirer les lecteurs c'est à dire que la part du livre numérique en France est non seulement très faible mais même dans le livre en général la plus grande part des achats de livres par exemple se font encore dans les réseaux traditionnels ou les magasins physiques donc on est encore dans cette période où il faut se poser la question de l'incarnation du livre sitôt qu'il est en numérique là où se trouvent finalement les lecteurs et les amoureux du livre pour utiliser un terme qui engloberait toute la chaîne du coup je prolonge votre intervention avec une question pour tous les trois qui déborde de ce que j'avais prévu au départ mais j'en profite c'est la part des compétences autour de l'expérience utilisateur et du design d'interface dans vos trois activités alors que ça soit formalisé avec un poste très dédié qui est estampillé comme ça ou le fait que la question se pose comment est-ce que vous avez géré ça ou que vous gérez ça aujourd'hui dans vos structures par rapport à l'activité que vous proposez aujourd'hui est-ce que c'est quelque chose que vous avez intégré dès le départ ou sur lequel vous avez investi ensuite comment est-ce que vous voyez ça ? Alors analyser l'expérience utilisateur c'est quelque chose qui fait partie du B.A.B. Elzevir sur ses activités plus traditionnelles ça l'a été dès le départ pour la partie analyse de la recherche il y a eu des erreurs de commise très clairement il y a eu des erreurs de commise en partant sur cette idée qu'il fallait aller plus loin que ce qui était déjà proposé par tel ou tel acteur et en proposant des solutions qui étaient beaucoup trop sophistiquées pour rencontrer des acteurs des usagers qui allaient pouvoir s'en saisir et faire quelque chose de pertinent la méthodologie était sans doute trop compliquée les indicateurs pas assez premier niveau en fait tout le monde apprend en marchant sur ces sujets d'analyse cette histoire d'aller analyser la bigata de venir affirmer ce qu'on pressent sur un sujet il y a 3 ans ou 4 ans on n'avait absolument pas ce même type de discussion donc on apprend au fur et à mesure et du coup ça s'était un petit peu oublié on est revenu au B.A.B.A. avec une co-construction de chaque petite microscopique brique complémentaire dans les outils ou dans les rapports d'analyse qui sont proposés ça se fait en co-construction avec des usagers et à la fois des chercheurs à la fois des personnes membres de gouvernance des documentalistes vraiment toutes les personnes de la chaîne donc on est sur des co-constructions et on est impérativement aussi sur des réseaux d'utilisateurs qui échangent beaucoup entre eux pour comprendre ce qu'ils peuvent faire de cette matière là sans prendre des décisions aussi complètement sidérantes parce qu'on a vu certaines institutions sur la base de telle ou telle métrique prise très basiquement prendre des décisions complètement choquantes et pas du tout en phase avec la réalité des domaines Merci Alors nous il y a un peu deux problématiques différentes il y a ce qu'on peut faire sur Babelio le site et puis avec les bibliothèques où les contraintes ne sont pas les mêmes dans le cadre des bibliothèques on a un service qui doit pouvoir s'adapter à des portails enfin à des opaques qui sont de nature très différente produits par des acteurs très différents avec des niveaux d'avancement technologique très différents il y a des produits il y a des bibliothèques qui ont le même opaques depuis dix ans voire plus avec un grand nombre de prestataires et puis avec des interlocuteurs dans la bibliothèque il n'y a pas toujours des gens qui sont en mesure il n'y a pas forcément une direction technique en fonction de la taille de la bibliothèque on a des interlocuteurs plus ou moins affûtés sur ces questions là donc on est quand même beaucoup dans le contournement c'est à dire qu'on a une solution qu'on essaie qui est la plus plastique possible mais qui doit pouvoir s'adapter à des contextes extrêmement différents à des mises en forme extrêmement différentes donc c'est toujours un jeu entre la contrainte du portail tel qu'il existe et ce que nous on peut on peut injecter dedans sans descendre trop profondément dans le code vraiment informatique du portail parce que sinon l'idée c'est que ça puisse être intégré assez légèrement c'est un service qui normalement peut s'intégrer en une semaine on met des choses en place si vraiment on veut descendre très profondément c'est des chantiers qui peut être beaucoup plus long et qui du coup ne se feront probablement pas après sur la partie site là pour le coup on a complètement la main nous on a la chance d'avoir voilà on a une communauté de 500 000 personnes donc c'est 500 000 personnes qui disent ce qu'elles pensent de ce dont elles ont besoin ce qu'elles pensent aussi là l'exemple le plus frais que j'ai c'est qu'on a lancé il y a quelques jours jeudi dernier on avait un forum sur Babéduo qui était un peu une vieillerie qui n'était pas du tout intégré au site qui était un forum un peu clé en main mais assez actif où les gens discutaient pas mal et donc pendant très très longtemps on a travaillé sur une nouvelle solution qui est beaucoup plus intégrée au site qui permet du coup de voir sur la page d'Albert Camus qui parle d'Albert Camus dans les forums de discussion etc on a lancé ça jeudi dernier et depuis jeudi et même au moment où je vous parle je suis probablement en train de me faire insulter sur ma boîte mail par des utilisateurs mécontents qui veulent qu'on revienne à la version précédente donc voilà on apprend avec eux depuis jeudi on a déjà fait beaucoup de modifications pour répondre à des usages qu'on n'avait pas forcément vus des choses qui étaient importantes pour eux et qu'on ne voyait pas donc on a la chance d'avoir un bassin de testeurs permanents qui nous aident à faire le meilleur service après c'est compliqué d'arbitrer il y a des utilisateurs qui veulent des choses qui sont en fait beaucoup plus compliqués techniquement à faire qu'elles n'en ont l'air il y a des utilisateurs qui vont avoir un usage extrêmement spécifique du site qui ne va pas correspondre à l'usage de 95% des gens et qui du coup estiment que voilà il faudrait que ce soit comme ça mais en réalité c'est une demande qui ne concerne qu'une toute petite sous-population donc ça et puis après on est contraint aussi par voilà on est une petite entreprise on est 7 personnes donc on développe on aimerait on a plein de bonnes idées pour améliorer le site mais il faut prioriser et faire passer les chantiers les uns après les autres alors chez TI nous on a fait pour le coup sur le sujet de l'expérience utilisateur on a fait une évolution assez majeure de l'organisation elle-même il y a à peu près un an en fait on a eu comme une révélation j'ironise un petit peu mais c'est pas loin non plus on a été au démarrage de TI dans les premières années dans des incertitudes technologiques fortes c'est à dire qu'on n'était pas certain d'arriver à faire ce que les actionnaires avaient en tête c'est à dire créer une plateforme capable technologiquement de rivaliser avec des acteurs majeurs que sont juste les plus grosses boîtes du monde sur ce marché du livre numérique et on le sait tous et donc dans cette phase là on avait véritablement un barycentre technologique on a cherché à réunir des experts du domaine on a travaillé sur l'agilité de nos propres cycles de développement et de créativité de manière à rivaliser sur la créativité et l'innovation là où on n'arrivait pas à rivaliser sur les moyens financiers et puis ensuite on a une deuxième phase qui était celle de déployer le réseau puisque la solution en fonctionnait et qu'on pensait qu'on pouvait atteindre devenir une alternative crédible il fallait avoir des canaux de distribution parce que nous ce qui nous intéressait c'était et toujours aujourd'hui c'était pas de courir après Amazon et son Kindle même si évidemment on doit s'en inspirer du point de vue de l'expérience utilisateur du point de vue de tout un tas de bonnes raisons mais on voulait vraiment déployer cette solution sur les réseaux où c'est vraiment quelque chose qui est ancré dans notre idée où les lecteurs les gros lecteurs sont très présents et donc ces gros lecteurs doivent pouvoir à un moment donné trouver leur compte dans le livre numérique pas un remplacement du papier au numérique ça on pourra en reparler on n'y croit pas mais par contre une continuité un prolongement et donc on est dans une logique de déploiement et puis là on s'est aperçu une fois qu'on avait la solution la première phase une fois qu'on avait le réseau la deuxième phase on doit avoir plus de 1000 points de vente en France qui vendent nos liseuses on a regardé évidemment nos chiffres et les résultats de nos clients et on s'est aperçu qu'on n'était pas du tout à la hauteur de ce qu'on pouvait attendre et donc on a commencé à se dire finalement est-ce que maintenant qu'on a fait tout ça est-ce que l'utilisateur ce qu'on lui met dans les mains finalement ce nouveau lecteur numérique qu'on espère convertir par nos réseaux à ce format là est-ce que ce qu'on lui met dans les mains c'est satisfaisant et donc là on a commencé à s'intéresser vraiment à l'utilisateur on est allé en librairie on a testé nos produits on a fait tester nos produits on a écouté les utilisateurs au départ dans une approche très empirique et c'était pas très structuré et on a eu des retours très puissants par exemple sur la DRM ce que je disais tout à l'heure au déjeuner on a eu on s'est rendu compte qu'on avait avec la DRM Adobe seulement 20% des gens qui rachetaient un livre numérique sur notre plateforme seulement 20% c'est à dire vous aviez 2 personnes sur 10 qui avaient mis leur carte bleue et qui revenaient ensuite acheter et vous en aviez 8 sur 10 qui avaient mis aussi leur carte bleue qui avaient acheté chez nous et qui ne revenaient pas et on est passé avec le changement de DRM du coup on s'est aperçu que c'était ça l'enjeu majeur et on est passé à des résultats qui sont 3,5 fois supérieurs c'est qu'on a 70% des gens qui naturellement prennent plaisir au livre numérique sans qu'on fasse de marketing ni autre et qui reviennent juste en changeant la DRM donc on change le business et donc maintenant depuis un an on a vraiment structuré cette approche là c'est à dire que on a souhaité remettre au centre de l'entreprise l'expérience utilisateur ça veut dire qu'on a créé une division qui s'occupe de ça qui a pour mission d'interroger les utilisateurs qui a pour mission de réfléchir aux interfaces et qui a pour mission aussi de faire irradier cette idée que l'utilisateur final est au coeur de nos systèmes dans toute l'entreprise alors nous on n'est pas très nombreux non plus on est une vingtaine mais l'ingénieur le plus technique et le plus spécialisé de notre organisation doit garder en tête dans quelle logique UX expérience utilisateur sa fonctionnalité va être ou pas utilisée à l'arrivée et on est aujourd'hui en train de récolter les fruits de ce travail alors que c'est très récent sur un certain nombre de nouveaux projets sur lesquels on a appuyé très fort là dessus je crois qu'effectivement on en parle depuis ce matin de cette DRM Adobe qui a quand même conditionné malheureusement un certain nombre d'expériences d'utilisateurs par rapport au livre numérique et avec il y avait une démonstration il y a quelques temps il fallait 21 clics pour arriver à emprunter un livre en partant de zéro dans une bibliothèque équipée de Adobe et sur les 21 il y en a 19 de trop je pense donc c'est clair qu'il y a un vrai travail à faire mais alors du coup ça m'amène à une autre question c'est le fait que vos différents services vos différentes activités s'inscrivent quand même en ligne pour une partie ou en tout cas dans un environnement numérique de l'usager comment est-ce que vous les positionnez par rapport aux autres plateformes qui pour le coup sont déjà présentes soit concurrentes ou partenaires je ne sais pas comment il fallait dire pour vous ce sera plutôt Google Scholar par exemple ou des choses comme ça je ne sais pas si vous êtes tout seul ou voilà comment ça se gère et de la même façon pour T on garde le même ordre du coup c'est vous qui avez le moins de temps pour réfléchir à la réponse je me lance je me permettrais de compléter ensuite si je vous fais quelque chose la concurrence il y en a il y a même un acteur très important qui s'appelle Web of Science qui était l'acteur historique sur ces sujets base de données de référencement bibliographie Google Scholar ça dépend ce qu'on cherche alors il y a de la place pour beaucoup d'acteurs sur ces sujets tout le monde apprend un marchand on a cité l'expression tout à l'heure une des clés c'est certainement de comprendre les publics je reviens sur l'expérience utilisateur et sur les pays dans lesquels on intervient je pense à je vais prendre l'exemple d'un cas d'usage de ce type d'outil qui va être d'être plus visible d'être plus visible en termes de laboratoire en tant que chercheur institution mais revenons sur le laboratoire le laboratoire français à 85-90% des cas c'est une unité mixte de recherche il y a deux tutelles trois tutelles six tutelles sept tutelles comment le chercheur singapourien en nanotech de je ne sais quoi combiné avec l'aspect santé publique va être capable d'identifier le laboratoire pertinent en France pas forcément très simple quelle que soit la base utilisée alors Google Scholar je fais une petite parenthèse sur Google quand même avec cette richesse évidemment de largeur de spectre d'observation il faut savoir que quand on commence à vouloir faire ce type d'analyse qui peuvent avoir une incidence sur des décisions internes il s'agit évidemment de faire très attention au premier des biais qui est le évidemment les doublons on est dans quelque chose de libre et c'est très bien tout dépend de ce qu'on va faire si on commence à faire un compte de citation ou un compte de clic sur les publications on risque d'avoir un léger problème je pense que ce qui est très important en tout cas c'est d'ajuster à ce contexte et en l'occurrence dans la partie française typiquement là où on peut se démarquer c'est d'apporter un service qui va apporter de la visibilité donc qu'est-ce qu'on va faire on va aller travailler sur des profils non plus seulement institutionnels ce qu'on appelle les profils dans ce qu'on peut ce sont des paniers des publications que l'algorithme va essayer de raccrocher en regardant tous les champs de métadonnées pour faire des profils d'un côté d'auteur de l'autre côté d'institution pour la France on ne le fait plus à l'échelle institutionnelle on va le faire au niveau laboratoire pour faire des hiérarchies de profils et être capable d'avoir ce niveau de compréhension au niveau laboratoire et que l'institution tutelle une, deux, trois même si elle n'est pas le CNRS ou l'Inserm ne se fasse pas manger et retrouve aussi ses petits donc c'est en développant là c'est vraiment l'expérience qui va permettre d'ajuster de se positionner par rapport à la concurrence alors nous sur la partie concurrence nous effectivement aujourd'hui il y a d'autres initiatives de sites de partage de critiques etc on a la chance d'avoir été assez pionniers parce que quand on s'est lancé il y a 10 ans le paysage était relativement libre et puis il y a des effets de réseau qui font que du coup c'est plus facile enfin il y a un avantage de premier rentrant qui est clair alors c'est pas pour ça qu'il faut qu'on se repose sur nos lauriers et donc on investit pour développer la communauté la notoriété le produit en permanence et on vit dans la peur évidemment mais en tout cas on a aujourd'hui pour l'instant pas de concurrence vraiment frontale après sur la manière dont on s'inscrit dans un écosystème plus large alors nous on ne travaille pas avec Google et pour autant Google est centrale pour nous parce que Google aujourd'hui c'est les trois quarts de notre trafic entrant arrive par Google sur des gens qui vont faire une requête dans Google en disant Amélie Nothomb ou Millennium ou un obscur traité de jardinage et l'enjeu pour nous c'est de sortir dans les premiers résultats là dessus parce que c'est la clé d'entrée numéro 1 sur notre site donc on travaille beaucoup non pas avec Google mais en tout cas pour remonter dans Google dans la structuration du contenu dans la qualité du contenu dans ce qu'on va référencer ou pas etc donc il y a un enjeu assez clé là-dessus et après on a des relations avec les libraires puisque nous sur chaque notice de Avelio il y a un renvoi vers 5 libraires on a à la fois Amazon, la FNAC on a les libraires.fr également des plateformes numériques alors c'est lié historiquement pour nous c'est un service qu'on apporte à l'utilisateur c'est un petit plus sur le site mais on n'a pas vocation à vendre des livres c'est pas notre métier et c'est pas notre source de revenus on vend la publicité aux éditeurs et des services aux bibliothèques en fait l'explication historique du fait qu'on a des liens libraires c'est lié au fait que nous on a besoin d'une base de données biographiques de base c'est à dire que les lecteurs ils ajoutent plein de choses ils corrigent plein de choses mais il faut quand même leur donner des choses à corriger au départ et des choses sur lesquelles contribuer et donc une structure de base à savoir la première de couverture la quatrième le titre l'auteur l'ISBN l'information biographique la plus basique mais en tout cas c'est un squelette de départ dont ils ont besoin pour s'exprimer sur le site et cette base de données à l'origine c'est celle d'Amazon qui du coup en l'échange alors qu'il y a l'avantage non négligeable pour nous d'être fourni gratuitement en l'échange d'un lien parce qu'Amazon n'est pas non plus philanthrope un lien d'achat vers la librairie Amazon ce qui est une forme de dépendance qui ne nous plaît pas beaucoup on est allé voir d'autres acteurs des fournisseurs de base de données biographiques mais qui nous ont proposé des tarifs qui honnêtement étaient prohibitifs et donc on a obtenu aujourd'hui d'Amazon de pouvoir ouvrir à d'autres libraires depuis maintenant deux ans je pense puisque voilà c'était une position qui même pour nous dans la chaîne du livre était politiquement pas tenable de dire même si elle se justifie pour des raisons très honnêtement sans cette fourniture de base de données gratuite on n'existerait pas donc il y a une justification mais en tout cas on a obtenu de pouvoir ouvrir à des concurrents d'Amazon et de pointer sur une notice que quelqu'un puisse acheter aussi bien chez un libraire indépendant ou chez Amazon si elle le souhaite oui alors le positionnement par rapport à nous sur notre marché ce sont évidemment ces acteurs ces grandes plateformes sont nos concurrents mais en fait ils ont tellement phagocyté ce marché là que ce sont des concurrents extrêmement puissants extrêmement présents et avec une position hégémonique clairement ce sont des acteurs qui sur le marché du livre numérique sont intéressés par tout le marché pas par une part de marché ils visent tout le marché donc c'est vrai que la première chose c'est que déjà pour nous alors ce sont évidemment du coup c'est difficile que ce soit des partenaires mis à part qu'on utilise Gmail et qu'on a des Mac mais sinon sur le livre numérique c'est un peu compliqué après pour recoller avec cette notion de service on s'intéresse évidemment à ce qu'ils proposent parce que ce sont aussi des étalons sur ce marché et ils éduquent aussi le marché c'est à dire quand Amazon sort son Kindle ils expliquent ce que c'est qu'un écran ancré électronique et nous qui avons des liseuses évidemment on bénéficie de ça donc on est effectivement dans une logique aussi de s'étalonner par rapport à eux après ce qui est intéressant pour nous dans notre position c'est que ce sont des acteurs qui considèrent le service comme des services de confort c'est à dire ils traitent le service sur le numérique comme ils le traitent sur tous les autres produits qu'ils vendent et Dieu sait s'ils en vendent sur leurs univers et donc ils ont une approche j'appelle service de confort c'est à dire que les services qu'ils vont proposer ça va être des services de logistique ça va être des services d'ergonomie ça va être des services pour vendre plus ça va être des services pour avoir plus d'avis pour avoir des moteurs de recommandations plus puissants des services sur le big data sur le marketing sur le commerce etc. autant de services en fait qui sont intéressants mais nous dans notre position un peu décalée et alternative on pense qu'il faut aller plus loin en fait cette approche service sur le livre numérique notamment elle est pour une part inadaptée et en tout cas comme je l'ai dit tout à l'heure le livre le livre n'est pas un objet forcément comme les autres et il est intéressant d'avoir une approche de service qui soit un petit peu différenciante de ce point de vue là et on va s'intéresser non pas uniquement au confort mais à comment est-ce que le service peut par rapport à ce que je disais tout à l'heure réincarner le livre lui redonner une expérience pas uniquement autour du contenu et de la vitesse à laquelle on va charger ce contenu à la vitesse à laquelle on va le lire au prix auquel on va le toucher d'autant plus que dans le livre on sait bien que les contenus sont les mêmes partout et les prix aussi donc de la même manière que dans le livre papier on a vu des libraires faire en sorte de créer du service autour du livre ou des bibliothécaires de manière à faire venir les gens les lecteurs et leur apporter une expérience meilleure plus large et plus conforme au livre et à ces rituels que j'évoquais tout à l'heure et bien de la même manière nous on essaye de travailler sur des services qui vont être véritablement différenciants qui vont rester qui vont pas briser la dynamique numérique autour des services de base dont je parlais tout à l'heure donc il n'est pas question de faire des services qui soient montés à l'envers et qui rendent à l'utilisateur une expérience moins bonne mais des services qui vont amener une valeur ajoutée et comme ces gros acteurs pour la plupart n'ont pas de magasin en tout cas pas de magasin où ils vendent des livres et n'ont pas non plus un ADN autour du livre mais on pense que c'est là qu'on peut créer une différence et que le consommateur peut y trouver son compte du coup ça correspond à une injection enfin le fait de rendre présent dans les libraires les espaces physiques des librairies qui sont partenaires chez vous le livre numérique oui alors je vais vous donner un exemple pour illustrer ce que je veux dire parce que c'est vrai que ça peut paraître parfois un peu pas assez concret donc un des grands sujets du livre numérique c'est effectivement de se dire comment est-ce que je le disais 1000 points de vente comment est-ce qu'on fait rentrer le livre numérique dans la librairie et pas uniquement en mettant une borne dans une librairie ce qui est pour moi et d'ailleurs au passage d'une hérésie c'est pas comme ça qu'on fait rentrer le livre numérique c'est pas parce que vous avez un ordinateur sur lequel vous pouvez faire la même chose que dans votre salon que vous avez dans la librairie une expérience que vous attendez dans cette librairie donc c'est pas ça qu'on va chercher à faire alors je vais prendre un exemple très concret et c'est d'actualité parce que c'est un produit qu'on vient de sortir là donc vous commencez à le trouver chez nos partenaires et sur internet c'est un produit qu'on a appelé tout simplement Boxe Ebook donc c'est une box de livres numériques alors vous connaissez tous les concepts de boxe sur le vin ou la cosmétique c'est à dire l'idée c'est j'achète une box et pendant X mois je vais recevoir un produit surprise par mois c'est une surprise qui est bien sûr a été pré-configurée par rapport à mes goûts si j'aime le vin ça va être plutôt par exemple le rouge et le bordeaux et puis après au sein de mes préférences je vais recevoir des bouteilles prescrites par un prescripteur fort là on a cherché à faire la même chose sur le livre numérique et dans les librairies en disant la librairie reste un lieu de prescription fort schématiquement vous avez deux types de consommateurs dans les librairies vous avez des clients qui rentrent pour flâner ou pour choisir un livre qu'ils ont en tête et ils n'ont pas besoin de conseils et puis vous en avez d'autres qui se ruent vers le vendeur de BD ou de Polar et qui lui dit qu'est-ce qu'il faut que je livre ce mois-ci propose-moi un livre et la plupart du temps quand le libraire dit ce livre-là tu peux y aller les yeux fermés on l'achète et on fait une bonne surprise littéraire lorsqu'on le lit chez nous tranquillement l'idée est la même c'est-à-dire que là vous avez un objet qu'on a réincarné véritablement c'est pas une carte c'est pas une borne c'est un bel objet qui adopte les codes du livre qu'on va pouvoir acheter dans la librairie dans ce coffret finalement il va y avoir une carte on va choisir le thème on en a fait trois Polar, Romance, Romand Ado par exemple Polar je choisis le Polar on l'a fait avec un prescripteur fort d'abord le premier prescripteur Arlequin sur la Romance Milan et Bayard sur le roman Ado par exemple et ensuite dans cette box vous allez avoir une carte cette carte vous allez sur un site internet elle vous permet d'activer votre box on va vous demander quelles sont vos préférences de lecture je continue avec mon exemple vous êtes dans le Polar vous aimez plutôt les thrillers bien sanguinolents au contraire les enquêtes vous êtes très ouvert vous êtes prêt à tester différents styles vous affinez votre recherche et ensuite vous faites confiance à ces deux j'allais dire presque ces deux images d'épinal qui restent dans un monde horizontal des éléments clés de prescriptions que sont l'éditeur et le libraire donc j'ai acheté cette box chez un libraire et elle est faite avec un éditeur de confiance et donc ensuite tous les mois je vais recevoir un livre surprise choisi dans cette catégorie alors c'est pas tellement le produit du coup je vous ai expliqué le produit mais ce que je voulais dire c'est que là on est dans un bon exemple de comment est-ce qu'on peut redonner toute sa place et son identité au libraire et au livre dans son expérience et le numérique est là pour enrichir cette expérience c'est à dire que cette même expérience en papier elle est plus compliquée à faire il y a de la logistique il y a une difficulté évidente que le numérique va gommer mais c'est pas en substitution c'est pas uniquement un contenu qu'on envoie c'est toute une expérience qui fait sens dans un univers d'un magasin par exemple alors il faut qu'on s'arrête là j'avais encore quelques questions mais je vais les garder si jamais la salle n'a pas d'idée je parle sous contrôle de notre maître des cérémonies on est dans les temps oui oui on est dans les temps mais bien si vous avez des questions dans la salle moi j'ai une question pour Anne-Catherine parce que ce que j'ai pas compris c'est comment les services que vous développez de research intelligence c'est monétisé est-ce que c'est monétisé directement auprès des usagers des institutions d'usagers des bibliothèques ou des labos ou est-ce que c'est inclus dans sciences directes et les usagers de sciences directes ont accès à ces services c'est totalement décorrélé de sciences directes qui est la partie accès au texte intégral qui est une activité complètement distincte de l'activité où on va venir analyser des corpus de métadonnées de publication donc c'est du big data de publication avec des données autres de type brevet ou usage on est dans des interfaces qui ont des modèles de souscription accès par institution d'accord donc c'est soit la bibliothèque qui est l'acteur principal soit la direction recherche mais en tout cas c'est institutionnel avec une souscription d'accès à Scopus et ou Saival ou alors dans le cas du portail dont je parlais ces logiciels de gestion des activités de recherche qui en l'occurrence s'appelle Purcellé ça s'appelle les CRIS les Current Research Information Systems sur ces systèmes là on est sur des briques logicielles donc on est sur un modèle économique d'implémentation de logiciels où on va venir synchroniser des bases de données de différentes natures que ce soit des bases externes de type HAL Scopus Web of Science et autres mais également des données ressources humaines des données finances etc. pour avoir un seul endroit où il y a toute la matière qui est relative aux activités de gestion de recherche mais rien à voir avec l'activité de la science direct et Scopus pour le coup c'est très étanche par rapport à la science direct c'est un board indépendant un comité indépendant des évires qui va statuer sur l'acceptation ou pas des 22 000 titres 7,3 millions de conférences 160 000 e-books il y va de la légitimité de Scopus il y a quelques revues et des évires qui ne sont pas dans Scopus parce qu'elles ne souscrivent pas aux critères nécessaires pour être acceptées oui Benoît oui moi j'en avais une que j'avais gardée sous le coude c'était la question des données en fait et des données de vos usagers en fait dans les trois situations vous pouvez potentiellement avoir accès à des données sur ce que les gens aiment lire ce que les gens veulent savoir sur l'activité de leurs chercheurs ou même ce que les chercheurs sont en train de travailler ou leur pratique de lecture comment est-ce que vous gérez le fait de rassurer vos usagers sur l'usage que vous allez faire ensuite des données ça renvoie à la question de confiance qui était évoquée très tôt ce matin sur la façon dont on adhérait aux plateformes en se basant sur une relation de confiance alors c'est encore plus important avec les nouveaux dispositifs européens sur la confidentialité des données personnelles parce que typiquement dans nos outils il y a effectivement des données personnelles dans les portails et les logiciels sur les activités de recherche les données usages on les utilise même on va même jusqu'à effectivement les reprendre comme un indicateur de ce qui se passe donc c'est c'est pire que tout il se trouve par contre que c'est extrêmement encadré et qu'au grand on est absolument dans l'interdiction formelle de dire qui regarde quoi par contre on peut dire qui est regardé donc sur rendre particulier de voir quels sont les clics sur les publications du MIT versus celle de l'université technologique 3 sur un sujet bien particulier donc on va donner cette information statistique sur qui est regardé mais jamais sur l'autre versant sur l'utilisateur de la plateforme alors dans notre cas il y a deux types de données il y a les données qui sont produites par la communauté toutes les contributions les critiques etc donc ça les lecteurs restent évidemment propriétaires de ce qu'ils écrivent sur le site donc s'ils le suppriment ça disparaît évidemment de chez nous sur la partie reprise par les bibliothèques de ces contenus là il y a des utilisateurs qui peuvent dire je souhaite moi que mes contenus soient sur Babelio et pas ailleurs aujourd'hui on a 10% des critiques qui sont dans ce cas on a 1,3 million de critiques sur le site et il y en a 150 000 où l'utilisateur a dit je ne souhaite pas que mes critiques soient partagées dans les catalogues de bibliothèques je vais les diffuser sur Babelio ou nulle part ailleurs et après en ce qui concerne les données personnelles nous dans les conditions générales du site de toute façon on s'engage à ne jamais les partager on ne vend pas les bases adresses mail aux éditeurs on ne vend pas de contacts ce qu'on peut faire c'est un éditeur qui dit je sors un roman du terroir on dit très bien on va faire une campagne de publicité sur les lecteurs de romans du terroir mais il n'aura jamais accès aux infos personnelles de ces lecteurs là est-ce que vous avez des éditeurs qui vous demandent des données de trafic ou de génération critique sur leurs ouvrages alors on a un peu de toute façon tout est public donc les éditeurs ils vont beaucoup regarder ce qui se passe autour de leurs livres pour voir lesquels sont critiqués etc après alors ce qu'on fait parfois pour certains éditeurs on va faire des opérations du type tester une couverture par exemple il y a un projet de couverture on dit on va l'envoyer au lecteur de romans ados il y a trois projets on les fait voter ce genre de choses mais de manière générale c'est une culture la culture de l'étude c'est pas extrêmement répandu dans les maisons d'édition c'est plutôt des gens qui même boivent ça d'un mauvais oeil en disant voilà si on vendait des yaourts pourquoi pas mais nous on vend des livres donc on va pas pas faire ce genre de choses donc c'est une chose qu'on fait ponctuellement mais c'est c'est très très annexe dans nos revenus ouais mais nous c'est un peu dans la même idée ce qui relève des données personnelles les utilisateurs déjà nous les utilisateurs finaux appartiennent entre guillemets en tout cas les comptes sont rattachés systématiquement à un libraire donc nous on n'a pas explicitement dans nos contrats ce sont donc premier garde-fou c'est effectivement ça et en plus c'est dans notre ADN puisque nos actionnaires sont concurrents eux-mêmes entre eux donc évidemment ils cherchent ils font en sorte que tout ça soit parfaitement parfaitement clair il y a la réglementation aussi autour de ça après il y a l'autre l'autre volet je reviens un peu sur ce que je disais par rapport aux grands acteurs c'est vrai que le big data l'utilisation de la data aujourd'hui par les grands acteurs du marché c'est une réalité maintenant quand on redescend au niveau d'acteurs qui sont plus locaux y compris des grandes chaînes y compris des grandes enseignes on voit bien que l'utilisation aujourd'hui de la data elle n'est pas du tout au même niveau et nous on les pousse plutôt à faire de la préconisation ciblée sur leurs compétences propres qui sont des compétences de connaissance du livre de prescription je dirais via leur réseau leur libraire et leurs clients plutôt que d'imaginer qu'un robot va être capable de leur trier la data de façon très explicite et leur permettre d'avancer donc nous on est plutôt dans une expérimentation avec des utilisateurs y compris sur l'usage même si effectivement ces données là on a la capacité à les recueillir mais aujourd'hui c'est pas une réalité qu'on s'appuie ou que nos clients s'appuient dessus merci beaucoup donc vous êtes invité à participer à des ateliers de démonstration alors petite explication on a mis à disposition des salles au premier étage de l'ENSIB dans lesquelles des acteurs sont présents avec des plateformes et vous êtes libre de tester les plateformes il y a des plateformes notamment d'un des labs qui sont des plateformes de streaming musicaux et du coup vous êtes invité à tester vous êtes invité à questionner vous êtes invité à écouter de façon libre et que vous pouvez participer pour une part à un atelier circuler dans un autre le tout simplement de façon respectueuse voilà dans la discrétion et nous nous retrouvons ici à 16h15 sachant que 4 ateliers étaient prévus au départ et malheureusement Nicolas Bedon ne peut être présent donc il n'y a que 3 ateliers Christophe Vial avec un des labs donc en salle 103 Claude Niederlander qui nous parlera d'Estex en salle 101 et Jean-François Cusson que nous avons vu ce matin en salle 104 merci à vous et Jean-François Cusson